Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite ainsi qu'à nos frères et sœurs. Pouvez-vous nous expliquer la signification de l'aïla illallah en résumé, ainsi que conseiller des livres qui expliquent cette parole pour avoir plus de précision. Barakallahu feikoum. Parakura laïla illallah, la signification de laïla illallah. Non, cela veut dire, non, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration à part Allah. Pour en résumé, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration à part Allah. Quand on dit cela, cela veut dire qu'il y a d'autres divinités, mais elles ne méritent pas, elles ne méritent pas d'être adorées. Parce que certains croient qu'en disant laïla illallah, cela veut dire qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah. Cela c'est faux. Cela c'est faux. C'est plein de divinités. Pour certains, certains arbres sont des divinités. Pour certains, l'alcool, c'est une divinité. Pour certains, l'argent, c'est une divinité. Pour certains, les femmes, c'est une divinité. Pour certains, les étoiles, c'est une divinité. Pour certains, la lune, le soleil, il me semble. Mais celui qui mérite l'adoration, c'est seulement Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour les livres. Pour les livres, si la personne, sa question aussi par rapport aux livres, aux français, je ne connais pas. Les grands savants, la plupart, ont parlé de laïla et on l'a expliqué. Comme dans les trois fondements, tout ça, tous ces livres contiennent la signification de laïla et laïla avec ses conditions, ses annulatifs, etc. Mais il faut acheter les livres des gens de sciences connues. Pourquoi ? Parce que si tu vas voir la signification de laïla et laïla, pour les gens qui ne sont pas connus, comme pour les tekfiriyens, même les savants des tekfiriyens. Je ne dis pas savants en général. Les tekfiriyens ont des savants, des tablires ont leurs savants et comme ça, tu vas trouver qu'ils expliquent laïla et laïla d'une autre façon. Comme par exemple, il va t'expliquer que laïla et laïla, c'est surtout taouhid al-hakimiya. Il va te dire, c'est surtout taouhid du jugement, comme ça s'appelle. En fait, de juger par la loi d'Allah, c'est surtout cela. Mais les noms et les attributs, etc., ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est de juger avec les lois, les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le taouhid pour eux. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut se baser sur les livres, des grands savants connus. Bi'inrillahi ta'ala. Naam. Faudra.